Les nouveaux autoblis sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis, bienvenue dans la maison. Après une visite virtuelle autour de la Belle Éternée, on fait une escale en Italie au menu risotto. Pour ceux qui veulent la liste des ingrédients, tout est là. Pour les détails sommaires, il y aura du riz style risotto arborio. Qui dit Italie, dit huile d'olive. Et fromage, celui-ci c'est du parmigiano reggiano. Mon risotto sera au champignon, donc champignon. Pour le glouglou du vin blanc, on le réserve. On fait de la place. La place terminée, on commence par le fromage. Le fromage ici, et le parmigiano reggiano, on le râpe. Ça devrait être suffisant. La râpe, on la secoue. La râpe à la plonge. Et le fromage, on réserve. Donc le fromage en réserve. Les champignons, le voilà. Le bol est la même couleur. Le couteau, comme ça. Et on coupe comme ça. Le pied, en deux et en trois. Qui est tête, deux, tête, trois. Et on continue. Un dernier. Celui-ci est petit. Chapignons, coupe deux. Bol, couteau, plonge. Et les champignons, on les réserve. À ce stade-là, on passe aux oignons. L'assiette, comme ça. Les oignons, sortent comme ça. Donc couteau, comme ça. Et on coupe finement. En lamelle. Lamelle égalise. Et on émince. Les râpe à p. On les coupe. Impeccable. On continue. En lamelle. Lamelle tourne. En petit dé. Les râpe à p. Le petit couteau n'est pas assez large. Transporteur. Oignons, comme ça. Transporteur en réserve. Et on continue. Le petit couteau a bien travaillé. Le bol à la plonge. Le couteau à la plonge. Transporteur. Et on transporte. Super nickel. Transporteur, il va se transporter à la plonge. La mise en place terminée. Les mains laver. La table laver. On passe à la cuisson. On commence par le champignon. Poil, feu à fond. Ma poêle est à 100 degrés. Mille d'olive spécial cuisson. Un petit fond. On légalise. Comme toujours. Les champignons dans la poêle. Le bol à la plonge. On fait un tourne-retourne. Et on va les faire suer un maximum. Jusqu'à une légère coloration. Entre temps. Un peu de sel. On dégâtit. Tourne-retourne. On laisse suer fortement. Les champignons commencent à deviner leur eau. Impeccable. Tourne-retourne. Et on va faire évaporer l'eau. Les champignons commencent à avoir une belle coloration. Tourne-retourne. Feu éteint. Couvert. Et on l'éteint au chaud. Maintenant, le riz. Feu à fond. Et maintenant, encore 100 degrés Celsius. Pour le riz, mon chaudron est à 100 degrés Celsius. Un fond d'huile. Spatule. On égalise. Les oignons, comme ça. La salle plonge. On égalise. Et on peut suer sans coloration. Les oignons sont sués, translucides, sans coloration. Le riz, un demi-tre. Maryse. Tourne-retourne. Et on fait lacrer le riz de façon qu'il soit translucide, comme les oignons. C'est un peu comme le répilaf, sauf que celui-ci est cuit sur le fourneau et pas au four. Le riz est bien lacré. Vain blanc, un bon verre, comme ça. On égalise. Et on peut réduire environ à moitié. On remue le contenuement. On fait un tourne-retourne. Le feu, on le baisse. On fait mesjeter tranquillement. En fait, le vin blanc servira pour le début de la cuisson. Le riz a commencé à absorber le vin. Impeccable. Mesure. Goulot de poulet. Un demi-tre de riz. Un demi-tre de bouillon. Et on mouille. On fait un tourne-retourne. On porte à ébullition. Une légère ébullition est arrivée. On en a pour 15 minutes. Contrairement au répilaf que l'on fait cuire dans le four, que l'on ne veut pas remuer en cuisson, celui-ci, aucun problème, on peut le remuer comme ça. On voit sa consistance. Ça commence à épaissir. Un peu de bouillon. Et on y va à l'œil pour le réciment. En fait, on y retourne. Et on en a pour encore 11 minutes de cuisson. Après 15 minutes, ça devrait être prêt. C'est chaud. Le gant, on remue. Impeccable. Très pâteux. Numéro 1. Goulot de poulet. On ajoute un petit peu. Encore un peu. Le riz est très crémeux, comme on peut voir. Super nickel. Maintenant, les champignons. Le couvercle à la plonge. Spatule. Les champignons, comme ça. On en garde un petit peu pour la décoration. Une eau de beurre. Comme ça. On mélange. On fait un tourne-retourne. Fromage parmesan. Grosso modo, partez par là. Bouillon de poulet, on met le reste. Au total d'environ 800 ml de bouillon de poulet. Fromage, on rajoute. Un peu pour la finale. On mélange. Très belle consistance. Pour le sel, on ne le goûte pas, car le fromage est salé. Pour le poivre, un peu. C'est suffisant. Donc, comme on peut voir, la consistance est super nickel. Très mieux à souhait. Donc, cuit à la perfection. Tout est prêt. Tout est chaud. Maintenant, on dresse. Le châton ici. Là, il se plonge. Une bonne louche. Très belle consistance. Décoration personnelle. Champignons, extra comme ça. C'est assez. Extra fromage. Par-ci, par-là. Super nickel. Donc, les goûteurs sont tous désignés. Ça va être cela. En effet, impeccable. Merci à vous qui me suivez au Portugal. Et pas tout à l'heure. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada